bonjour les randonneurs aujourd'hui je vais vous présenter la nourriture que j'emporte pour mon trek pour le gr 470 alors pour commencer le petit déjeuner petit déjeuner j'utilise des petits biscuits comme ça donc j'utilise un paquet et la moitié d'un au total j'en ai quatre plus d'autres petits biscuits au chocolat c'est des biscuits que vous trouvez aux céréales avec du chocolat ou avec des fruits ça pèse 50 grammes je vérifie je vous dis ça tout de suite 53 grammes 53 grammes donc j'en ai quatre plus mon café le matin donc un sachet c'est pas pour faire de la pub un sachet trois en main sucre lait café j'en ai pour 3 3 matins donc j'en ai trois et après j'ai du café du nestlé pareil mais sans lait c'est des petites dosettes à 18 grammes à 7 grammes celles-là ils font celles-ci elles font 18 grammes 18 grammes c'est bien ça et j'en ai des petites pour l'après-midi quand je veux faire un petit café s'il fait froid pour me réchauffer donc ça c'est pour le matin donc avec ça j'arrive à tenir la matinée il n'y a pas de il n'y a pas de souci en plus dans ma matinée donc ça le matin dans la matinée je prends un sneakers vers 10 heures à ma pause je prends un petit sneakers et ça me va très bien ça c'est on va dire l'idéal le seul inconvénient avec ça c'est comme là dès qu'il commence à faire chaud et bien ils fondent et vous mangez le plastiquant ça colle dessus mais autrement c'est très bien rapport on va dire au niveau du prix au niveau des calories ça vous apporte ce qu'il vous faut pour le midi pour le midi je prends un saucisson tous les trois jours trois jours je coupe le saucisson à fur et à mesure je coupe à en trois parties parce qu'ils sont de 250 grammes donc ça vous fait un peu moins de 100 grammes par jour ça fait 85 grammes à peu près en plus je viens prendre par jour des noix de cajou des noisettes tous des fruits secs avec c'est pareil des baies du raisin donc ça je les ai pas encore mis en sachets parce que je m'en vais dans une semaine quand vous verrez la vidéo normalement je serai en trek je vais les préparer je vais faire trois sachets il y en a pour 300 grammes je fais 100 grammes ça veut dire que le midi je mange pour à peu près 180 grammes 200 grammes parce que je vais rajouter j'ai un petit sachet on va dire que je vais être à peu près à 200 grammes de la nourriture le midi je mange pas beaucoup midi je sais que les appareils sont trompeuses mais malheureusement mais le midi quand il fait chaud je mange pas beaucoup je bois par contre je vois beaucoup d'eau beaucoup d'eau dans la journée l'après midi je remange un sneakers et le soir j'ai trois repas donc trois repas ça c'est mon repas de survie ou de plus j'aimerais comme je vais passer par des villages le soir essayer au moins pour ma première nuit comme c'est quelque chose que je fais pas non plus toutes les semaines j'essaye toujours de marquer en mangeant un petit resto me faire une petite voilà pour me réconforter et après les deux autres nuits je mange du lyophilisé donc j'ai testé ces marques là avant j'étais sur du décathlon j'ai testé plusieurs marques mx3 c'est un bon compromis j'ai pas trouvé au niveau du prix j'avais ils font des lots il y a des fois donc j'avais pris un lot et puis comme j'ai fait des petites randonnées à la journée pendant on va dire avant le confinement donc il faisait pas très chaud je me suis pris ça et j'ai mangé ça le midi ça allez franchement j'ai rien à dire j'ai vu ça sur internet sur youtube il y en a pas mal qui en parlent c'est un bon produit donc là j'ai pris j'ai pris quoi paella au poulet et la deuxième j'ai pris poulet pâte aux champignons c'est des plats qui font à peu près dans les 150 grammes donc la paella elle fait 100 alors elle fait un peu plus lourd 178 grammes et celle ci elle fait 143 grammes mais la paella par contre il faut mettre beaucoup d'eau parce que la première que j'ai mangé je l'ai mangé elle était très très bonne mais j'avais mis juste en dessous du trait et celle ci ça a bien le goût de champignons les douilles c'est très c'est très bon c'est très rapide par contre c'est très épicé il faut faire attention il y a un petit sachet à mettre avec faut pas le mettre entièrement autrement n'arrive pas à le manger ma bouteille d'eau que je vous ai pas présenté dans mon sac c'est une bouteille d'eau alors ça c'est du thé c'est une bouteille de thé ça c'est un embout que j'ai récupéré sur des bouteilles de petites jus de fruits pour les enfants et qui s'adapte très très bien là dessus c'est une bouteille d'un litre elle est molle je peux faire on va dire plusieurs jours avec plusieurs même un mois bon après il paraît que le plastique c'est détériore j'ai pas trouvé de goût j'ai jamais rien vu ça donne pas de goût rien du tout et c'est pratique donc et en plus j'ai un ziploc pour tous mes déchets tous les sachets que je vais prendre les sneakers les emballages je les mets là dedans et ça c'est mon sac de nourriture où je viens tout stocker dedans donc je commence par le bord je mets mes sachets et tout passe là dedans c'est un sac normalement à vêtements pour chez Técatmon mais pour moi ça me suit très très bien ça me va donc le saucisson pour l'instant il est encore au frais les sneakers tous les matins j'en sentirai deux que je mettrais sur mes poches de côté de mon sac pour l'instant je les mets dedans comme ça ça m'évite de chercher à droite et à gauche et la nourriture du petit matin je la mets au dessus le tout en nourriture je suis à 1,640 kg pour 3 jours et demi voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous intéresse et à la prochaine vidéo merci 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 merci